Si vous voulez comprendre ce qui se passe avec le Raptor. Le Raptor, en fait, c'est un type qui a découvert le fait qu'il pouvait critiquer le libéralisme culturel, aux alentours des années 2000, 2013, 2014, 2015. Il a critiqué ça, et avec ça, il avait l'impression, un peu comme un soralien, quoi, de critiquer le libéralisme économique. Il y avait aussi, je pense, le fait, dans ce groupe-là, il y a beaucoup, soit de mecs un peu qui jouent plutôt sur leur identité traditionnelle blanche, mec comme, je sais pas, Papacito, bon, et Cigar, mais il y a aussi tout un tas de gars qui jouent sur leur identité traditionnelle, plus indigènes, comme le Raptor, comme Valec qui vient d'Albanie, El Ryan et tout. Donc il y a tout ce camp, un peu, et c'est quasiment tout le temps des mecs, qui jouent sur ce côté un peu tradis, mascu, valeur à l'ancienne, contre le libéralisme culturel, ce qu'ils ont d'abord appelé les SJW, et puis après le wokisme, quoi. Sauf qu'à partir d'un moment, il va y avoir un clash pour savoir qui est le maître de la dissidence, la fameuse dissidence, parce qu'à l'époque, c'était le Raptor dissident, entre Soral et puis ses enfants, entre le Raptor, entre Bon et Cigar, qui développe couché, le mec, il est même pas capable de développer debout, il développe couché, ça veut dire le niveau de soumission à Israël du mec. Et du coup, on a eu le Raptor, qui s'est retrouvé à se démarquer, à faire un choix, en fait, parce qu'il s'est rendu compte de l'antisémitisme de Soral aussi, il s'est mis à critiquer tout ça, à voir que ça allait pas ensemble, quoi. Et il s'est retrouvé, du coup, à faire le choix de de l'esquin, plutôt, c'est-à-dire, carrément, plus seulement critique du libéralisme culturel, mais lui, par contre, il adhérait au libéralisme économique. De l'esquin, c'était ça, c'est le parti national libéral, quoi, en gros. Et ce truc-là, comme c'est des gens, du coup, qui pensent qu'il faut, avec le libéralisme économique, une lutte de tous contre tous, et que le meilleur gagne, et le darwinisme social, ça conduit quasi forcément à un individualisme. C'est-à-dire que ça conduit à ce que le mec se dise, c'est le meilleur qui gagne, il faut que je sois le meilleur. Ça conduit à 10 000 parts, en fait. Et en fait, on comprend son parcours comme ça. D'abord, il rejette le libéralisme culturel, en étant gauche du travail, droite des valeurs, en disant, ben, le libéralisme culturel, ça va avec le libéralisme économique. Et puis après, il se dit, ah ouais, mais en fait, Soral, c'est un crypto-communisme, et puis en plus, il est antisémite. En fait, le problème, c'est pas les juifs. Chez le Raptor, je sais pas s'il dit que c'est plus les arabes, parce qu'étant donné que c'est un peu ses origines, ça n'a pas trop de sens. Mais voilà, c'est critique comme ça un peu du tiers-monde, des immigrés aussi quand même pas mal. Le Raptor, ça a peut-être été le seul à ne pas avoir invité à voter Zemmour, donc on peut se retenir quand même ça sur lui. Une adhésion au libéralisme économique, et en adhérant au libéralisme économique, on en arrive au fait que le libéralisme économique, au final, n'a pas de projet politique. Son projet politique, c'est le libre marché. C'est se dire que l'État doit avoir le moins possible de pouvoir, et qu'il faut que la chose repose sur la guerre entre les individus. Et la guerre entre les individus, c'est quoi ces 10 000 pas ? C'est essayer d'être le meilleur, et moi, je suis le meilleur, et je fais le meilleur podcast du game, et je vends les meilleures protéines du game. En gros, c'est ça. Ça, c'est le parcours du Raptor dissident. C'est pour ça que tous ces mecs, au fond, ils sont dangereux sur le plan politique, mais en certains sens, ils sont dangereux jusqu'au moment où ils arrêtent de faire de la politique, parce qu'ils se rendent compte que le but de leur idéologie, c'est d'être individualiste. L. Ryan, au niveau politique, c'est quoi ? C'est rien. Enfin, L. Ryan, c'est juste un mec qui se dit « Ah ouais, je vais faire de la muscu, et puis je vais essayer de gagner de la thune ». Et la plupart des mecs, en fait, ils font ça. C'est pour ça qu'ils n'arrivent rien à faire. Et même un gars à la Papacito, il fédère autour de lui, mais il n'y a aucun projet politique derrière. Enfin, c'est quand même incroyable. Frio est moins connu que Papacito, au final. Frio arrive à faire réseau salariat, à faire des trucs, parce que ça, c'est dans l'ADN de la gauche, de proposer des alternatives politiques, de proposer des trucs, de savoir qu'on va changer les choses ensemble et tout. Les droits-tards, ce n'est pas ce qu'ils pensent. Les droits-tards, ils pensent qu'il faut qu'ils essaient d'avoir un gros 4x4, qu'ils essaient de montrer qu'ils ont des muscles, qu'ils essaient de montrer que c'est les meilleurs, et qu'en fait, la nature humaine, c'est que le meilleur gagne, c'est le darwinisme. Oui, il y a un raptor qui s'attaquait. Au pas d'un gamme, il a oublié qu'il ne ressemblait pas à Philippe Auguste. Mais ouais, non, mais le raptor, c'est ça. Lui, ce n'est peut-être pas le plus raciste, le raptor, et il a changé un petit peu. Il est passé, je pense, d'un peu plus Henri Glesquin à dépasser ça, à devenir carrément libéral. Maintenant, c'est une instagrameuse, une espèce de macronien mental qui ne l'avoue pas. La différence entre le raptor et un macroniste, c'est quoi, sincèrement ? C'est que le macronisme, il... Enfin, si, si, il y a les deux manches du soja, si, si, les deux manches du soja, en fait. Donc, non, le rapport entre... La différence entre un macroniste et le raptor n'est pas si évidente. Il est devenu ce qu'il détestait. Mais c'est ça, le raptor, c'est une des pires déchéances. En fait, il y a plusieurs teams. Il y a le raptor qui est parti là-dedans. El Ryan, il a suivi le raptor. Il y a ceux qui sont restés quand même un peu politiques. Les plus politiques, moi, je trouve, c'est Papacito, Rojdy, Thaïs, le Doc, Ban et Cigar. Eux, ils sont restés un petit peu plus dans la politique, même s'il y a un côté individualiste quand même. Mais on peut être individualiste, on peut vouloir se développer, avoir un projet politique quand même. Il y a quand même un discours politique. D'ailleurs, ils ont appelé à voter clairement pour Zemmour, eux. Donc, c'est quand même quelque chose... Enfin, le Doc, est-ce qu'il a appelé à voter pour Zemmour ? Oui, il a appelé à voter pour Zemmour, je crois. On va mettre ça entre parenthèses. Je ne sais pas s'il a appelé à voter pour Zemmour, mais je crois que oui. Et à côté de ça, vous avez Valec et Bruno, qui sont sûrement ceux pour qui j'ai le plus de respect maintenant. Parce qu'ils sont sortis un peu de ça, parce que Valec s'est mis à critiquer aussi le Raptor. Et Valec et Bruno, eux, ils sont tombés plus dans le complotisme. Et puis dans... Je raconte des histoires un peu drôles, je fais mes trucs dans mon coin, mais je ne dis pas aux gens que c'est des merdes s'ils ne sortent pas de leur dépression, quoi. Au final, ce n'est pas plus mal. Au final, ce n'est pas plus mal. Je préfère que Bruno raconte des trucs un peu marrants et qu'il fasse des vidéos sur 4chan, que Valec fasse des vidéos sur le fils de Biden et puis sur Klaus Schwab, à la limite, quoi. Même si aujourd'hui, je pense que le complotisme... Enfin, on en parlera un autre jour, on ne va pas... Je ne vais pas lâcher toutes mes villes-là, mais je pense que le complotisme est un peu mort. Je pense que le complotisme, c'était plus la période d'avant, quoi. Bruno, sur biologie, c'est claquaxe. Non, mais de toute façon, il faut arrêter. Ce n'est pas des mecs incroyables. Tu prends la psychologie évolutionniste, selon Rushdie, c'est claquaxe. Enfin, c'est claquaxe de ouf. Ce n'est pas des intellectuels, la plupart. Le mec parle de Darwin social, alors qu'il fait 1m76. Heureusement qu'il y a des mecs pour attraper son PQ dans la super-rette du coin. Hein, voilà. On attend la tier liste de retarder, alors on pourra le faire, ça, une fois. Il faut écouter le stoïciste, selon El Ryan. KB, tu l'auras en joues. KB, tu l'auras en joues, c'est une bonne question. KB, lui... En fait, c'est un mec qui est un peu... Je pense... Cancel par son propre camp. Lui, bah, notamment, il s'était fait comme ça, je crois, pas si tôt et tout. Enfin, il était vraiment mis de côté. Et aujourd'hui, il a un regain d'intérêt, notamment grâce à Psychodélique, et notamment parce qu'il fait des vidéos, un peu des capsules, un peu courtes et tout. Après, il est dans une boucle un peu particulière, qui est dans la boucle vraiment... basée exclusivement sur l'anti-migrationnisme, quoi, et puis un peu la misogynie, quoi. Donc, bon, c'est pas non plus le truc le plus porteur du monde. Alors que l'anti-walkisme, c'est un peu plus porteur, l'anti-walkisme de Psychodélique, quoi. KB, il a pas de projet politique particulier. Après, il fait ses petits bises, il fait ses petits raps. Sincèrement, je pense que... Je pense que KB, c'est pas celui pour le qui j'ai le moins de respect, au final. Parce que KB, au moins, il fait un truc, quoi. Au moins, il fait des vidéos tous les soirs. Au moins, il est là, il essaie de faire ses petits trucs. Après, ces idées politiques, je les exècre. Qu'on soit bien clair, les idées politiques de tous ces mecs-là, je les exècre. Mais voilà, je pense que KB, c'est pas forcément le pire là-dedans. D'ailleurs, moi, je suis l'ennemi juré de KB. KB, il a dit, je suis la personne qui déteste le plus sur Terre. Donc, il faut quand même le savoir. Mais moi, c'est pas la personne qui déteste le plus sur Terre. Enfin, je m'en fous de KB, quoi. KB, il a un côté prolo écorché vif. Respectable. Mais nazi non-obstant. Ouais, non, mais c'est ça. Il a un côté prolo écorché vif et tout. Il est plus respectable. Il est plus respectable, quand même. Après, il y avait quand même son histoire, là, avec la crypto-monnaie où, malencontreusement, il avait un peu baisé son chat. Je crois que c'était ça, l'histoire. Encore une fois, je veux pas le diffamer. Donc, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il a baisé son chat avec une crypto-monnaie. Mais il paraît, quoi. Il te déteste plus que Wissam, bienwège. Mais ouais, mais je pense qu'il sent chez moi quelque chose qui le gêne. C'est-à-dire qu'il sent que je ne suis pas un gauchiste. Donc, il ne peut pas dire « Regardez, ce mec-là, c'est un gauchiste ». Et il sent, voilà, que je ne suis pas quelqu'un qui va battre en retrait sur tous les sujets que lui va mettre en avant. Et du coup, ça le fait chier parce qu'en fait, je peux rattraper des mecs qui pourraient partir chez lui en qu'en fait, qui ne vont pas partir chez lui. Je pense que c'est pour ça. Je pense que je suis comme un... De toute façon, il m'a traité de traître à ma race. C'est un peu ça. Je suis comme quelqu'un qui aurait trahi. Je suis le mec qui aurait pu être soit un rouge-brun passeur de plat à l'extrême-droite soit carrément de droite. Et en fait, je ne le suis pas. Et du coup, ça le gêne un peu. KB, il ne sait pas débattre ses pédits. Non, mais c'est pour ça. KB, c'est chiant parce qu'il gueule sur tout le monde. En fait, ça n'a pas trop d'intérêt de débattre avec lui. Non, 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 non. À la limite, il y a des mecs qui ont plus d'intérêt, je pense, en débat. Il y a des mecs, genre... Moi, je parle souvent de ça. Mais je pense qu'un type qui est fondamentalement pas mauvais, c'est le... Comment il s'appelle ? Le barbare civilisé. Je pense que le barbare civilisé, il a l'air sympa, quoi. Franchement, Goya et toi, je pense que vous pouvez rameuter vaguement des gens de droite. Mais carrément, mais c'est encore une fois quand je vous dis qu'il faut que vous différenciez les gens de droite des gens qui sont anti-woke. Les gens qui sont anti-woke, ils sont rattrapables. Parce qu'on leur a dit, on leur a mis dans la tête qu'en gros, la gauche, c'était Sandrine Rousseau x 1000 qui voulait changer le sexe des bébés. Une fois qu'ils ont compris que c'était pas le cas, déjà, c'est pas mal. Une fois qu'ils ont compris que les mecs qui disent ça, ils sont moitié néo-nazis. Voilà, il peut pas avoir le vrai choix, quoi. Est-ce que vous voulez un mec nostalgique de Franco qui appelle à un coup d'état militaire et puis une meuf qui veut pas que vous vous mariez avec quelqu'un qui aurait trop de mélanine dans la peau ? Ou est-ce que vous voulez des gens dans lesquels il y a peut-être quelques woke, mais dont la plupart, en fait, s'en branlent ? Et par contre, tiennent des valeurs qui sont progressistes, sont pour augmenter le SMIC, sont pour la retraite à 60 ans, sont pour que les femmes de ce pays vivent mieux, sont que pour les immigrés de ce pays et leur chance, enfin, voilà. Ils sont pour l'écologie, enfin, vraiment, là, on est en train de monter une gauche qui a quand même beaucoup, beaucoup d'intérêt, quoi. Et le problème, c'est que les gens sont toujours en mode psycho, quoi. Enfin, psycho, c'est... Ah, bah, regardez, la gauche, il y a des woke, ah, bah, c'est marrant et tout. Et puis, en fait, ça s'arrête là, quoi. C'est de l'anti-woke-iste, quoi. L'anti-woke-iste, ça va pas loin. Goya a grave rééduqué des confus. Bah, ouais. Non, mais Goya, trop fort, mais trop fort en même temps. Comme Papacito. Antoine et Papacito, c'est les deux mecs sur le YouTube game qui ont le plus de talent d'humoriste. Enfin, Papacito, il pourrait faire du stand-up. Ce serait très drôle, je pense. Ce serait... Il rameutrait plein de monde, mais ce serait très drôle. Même s'il est problématique, mais voilà, il est fort. Antoine, c'est pareil. Antoine, il a ce talent. Enfin, moi, je vous le dis, quand t'es avec lui, c'est pareil qu'en vidéo, quoi. Enfin, je veux dire, c'est un type qui est fondamentalement drôle, qui a une capacité à imiter aussi qui est très forte. Enfin, vraiment, il voit le truc, quoi. Et du coup, c'est hyper marrant, quoi. Pas du ring qui va être le Moïse de la gauche ouvrir la mer rouge-brune en deux. Bah ouais, les rouges-bruns, il faut rattraper ceux qui sont rouges et il faut rester ceux qui sont bruns. C'est tout con, hein. De toute façon, c'est pas tenable sur du long terme. Là, au bout d'un moment, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il va y avoir une alternative qui va s'ouvrir parce que le capitalisme en crise actuellement, enfin, le mode de production néolibérale, la phase néolibérale du capitalisme, elle est en train d'ouvrir deux voies. La voie progressiste, la voie néofasciste. Et il va falloir faire un choix. Et il n'y a pas d'endrodeux. Il n'y a pas de « Non, mais moi, c'est Kuzmanovic et tout, c'est un petit peu de souverainisme et puis, en fait, j'aime pas trop les woke et puis, voilà, je vote pas. » Bah, si tu votes pas, en fait, tu fais pas le choix mais il y en a qui le feront à ta place et ce sera soit le néofascisme, soit la voie du progressisme. Il faudra choisir. Soit Macron. Mais bon, Macron, ça a l'air d'être le truc qui est un peu sur la fin aussi. Il va falloir choisir. Et les rouges-bruns, là-dedans, ils ont pas leur mot à dire, en fait. Les rouges-bruns, ils doivent choisir. Et je pense que c'est pareil. Les élections ont été un peu l'accélérateur de ça aussi. Et moi, c'est pour ça, avant les élections, je m'intéressais un peu à tous les gens de gauche. Je pense sincèrement que le meilleur programme se joue entre la France Insoumise et le PCF. Le PCF est mieux sur le social, le PCF est mieux sur les énergies. Je parle en dehors de la communication. La communication de la France Insoumise est meilleure. Mais même le fait que Roussel essaie de parler un peu aux gens des provinces et tout, moi, c'est quelque chose qui me plaît, c'est quelque chose que je comprends, mais qui est aussi chéruffin. Mais au bout d'un moment, il faut faire un choix. Et le choix, c'est pas je vais voter pour un mec à 2%. Non, il y a trois choix. Il y a Macron, le néofascisme et le progressisme. Qu'est-ce que vous choisissez ? L'écosocialisme, le communisme. Moi, je pense qu'il faut choisir le communisme. Même si, après, on n'est pas d'accord sur tout, on en débat après. Moi, je préfère que Sandrine Rousseau soit au pouvoir qu'à mettre la retraite à 60 ans et qu'elle fasse ses conneries de bobo vegan plutôt que Le Pen soit au pouvoir ou Macron soit au pouvoir. Je veux dire, il faut être clair là-dessus. Si t'es pas clair là-dessus, là, pour le coup, t'es inconfus un peu. Mais les confus doivent sortir de la confusion et faire leur jeu. Et on sait que la bourgeoisie fera son jeu. On sait que si Macron baisse, ce qu'elle choisira, ce ne sera pas Mélenchon. Ce sera Le Pen. On le sait. Donc voilà, il faut que les gens le comprennent et il faut que les gens aillent vers faire ce choix. Antoine, je crois qu'il a même réussi à l'éduquer Jimmy deux fois. Jimmy deux fois, moi, je l'ai connu surtout basé, en fait. Je ne le connaissais pas trop trop avant et puis maintenant, il est basé. Mythodélique a fait la publicité de Zio Cloun, donc Zio Cloun le soutient. Ouais, mais il faut arrêter. Est-ce que Zio Cloun, il est problématique ? Enfin, sincèrement, dites-moi, est-ce que Zio Cloun est problématique ? Zio Cloun, je veux dire, ce n'est pas un ultra-gauchiste et tout, mais c'est quelqu'un quand même qui est plutôt de gauche. C'est quelqu'un plutôt de gauche. Après, il ne s'y connaît pas de ouf, je pense, sur certains trucs de gauche. Il n'a pas vocation à le faire. Il fait parler des gens. Lui, son truc, c'est un peu le complotiste, un peu les drogues et tout. Il faut arrêter de s'aliéner tous les gens qui ne sont pas sur une ligne d'extrême-gauche. Enfin, Zio Cloun, dans un cas entre Mélenchon et Le Pen, je pense qu'il vote Mélenchon. Enfin, vous pouvez lui demander, mais je pense que Zio Cloun, c'est possible que Zio Cloun vote Mélenchon si tu veux aux élections. Donc, au bout d'un moment, voilà, il faut se calmer un peu. Zio Cloun, ce n'est pas un néo-nazi. Je trouve qu'Antoine a l'avantage par rapport à Babacito d'avoir su apporter des vraies questions intellectuelles. Certes, on ne va pas se mentir, une grosse partie de son public ne va pas aller lire les bouquins cités, mais ça change des ordres de Babacito qui fait la politique des crimes de sa dame. Mais évidemment, évidemment, Antoine, il a cet avantage-là. Antoine, il a fait un truc et moi, j'ai pris exemple vraiment sur lui. C'est pour ça d'ailleurs qu'après, on s'est rencontrés. C'est que je me suis dit, tu veux parler de trucs intellectuels, tu veux essayer de dire des choses, toi, que tu as appris sur la politique et tout, comment tu fais ? Et bien, comment tu fais ? Il faut que tu arrives à faire venir un public. Comment tu fais venir ce public ? Ce public, tu peux le prendre aux autres. Tu peux essayer de parler d'un tel et que les gens, ils se disent, ah bah tiens, il parle de Valec, qu'est-ce qu'il va dire ? Ça va être un gauchiste, je vais le défoncer. En fait, il se rend compte que je ne suis pas un gauchiste, il se rend compte qu'en fait, j'ai raison. Et là, il me dit, putain, tu m'as fait changer d'avis et ça, c'est super beau. Et le truc, c'est aussi, quand je parle au public de Valec et que je fais une vidéo, je prends conscience que je parle au public de Valec. Et donc, par exemple, j'ai parlé de Kluskar sur le public du Valec, Papacito et tout, parce que je pense que c'est un auteur qui est vachement compréhensible pour ce pan de la population. Parce que c'est un auteur aussi qui est très critique envers les questions de libéralisme culturel. Je n'irai pas parler d'un mec, je ne sais pas, je n'irai pas faire de la French Theory contre les gars qui aiment Valec. Parce qu'en fait, c'est impossible de les convaincre. Parce que tu vas arriver avec un logiciel politique qui ne comprenne pas, en fait. c'est un logiciel politique qui peuvent comprendre si tu les amènes, tu passes par Kluskar et puis après, tu les amènes à la même chose, tu te dis, regarde Kluskar et critique Foucault, mais c'est quand même intéressant, Foucault, on va en parler, machin et tout. Tu ne peux pas arriver et faire changer un mec qui est totalement, je ne sais pas, au niveau de l'extrême droite ou au niveau, je ne sais pas où, et de le faire passer à l'inverse. il faut essayer de savoir à qui tu te adresses. Quand je parle, par exemple, par contre, au public du Bouzeux, j'utilise Marx. J'utilise Marx parce que le public du Bouzeux, il est formé, on peut lui parler d'un truc plus de gauche, il est formé sur ces questions-là. Et donc, il faut vraiment vous rendre compte à qui vous parlez. Les gars qui tiennent le même discours plaqué de révolution permanente, ultra vénère et tout à tout le monde, je suis désolé, ça ne parle à personne en fait. C'est un rouge-brun Kuzmanovic ? Je ne sais pas si c'est un rouge-brun, c'est dur de dire que c'est un rouge-brun, ce n'est pas Soral Kuzmanovic du tout. Mais il y a des mecs chez Kuzmanovic, j'ai l'impression qu'ils ne peuvent pas voter Mélenchon parce qu'ils ont la haine contre Mélenchon qui a un peu Viricus Manovic aussi, ce que je peux comprendre. Mais les gars, à un moment donné, vous allez faire vos choix et ce sera peut-être la France Insoumise, le RN ou lREM. Et si vous êtes vraiment des militants qui ont à cœur la République Sociale ou je ne sais pas quoi, il faudra les tracter pour la FI même si vous aimez moins la FI. Ça me paraît assez pragmatique. Ruffin 2017, je ne vois pas qui d'autre pour l'instant, mais je pense que ça sera un peu cata Ruffin 2017. Je ne pense pas que Ruffin seul il peut passer. Je pense que Ruffin, il faut que ce soit l'alliance de Ruffin et d'autres et puis que ce soit une ligne un peu plus large, un front plus large. AG m'a fait redécouvrir la culture, je m'en suis reconnaissant. Moi, je suis le gars qui a le moins de culture cinéma du monde. C'est-à-dire que je ne regarde jamais un film. Mais vraiment, la dernière fois que j'ai vu un film, c'était au Club de l'Étoile pour l'événement d'Antoine parce qu'on revenait de Belgrade et puis du coup, je me suis retrouvé et les films étaient super. En fait, j'aime bien les films quand on me met devant mais j'ai toujours la flemme d'aller voir des films. Et Antoine, c'est un mec que j'écoute parler de films sur YouTube parce qu'en fait, c'est pour Antoine. Enfin, Antoine, il est intéressant, il est marrant et tout, il sait vraiment faire vivre un truc et du coup, c'est super d'avoir un mec comme ça. Donc les gars commencent à dire « Ah ouais, mais Antoine, il est un peu confus. Antoine, en 2015, il a dit qu'il était... Il a lu Maurras et puis il a dit qu'il était royaliste. Si vous voulez, faites ça Antoine et puis faites tout seul au bout d'un moment, c'est ridicule. Déjà, il ne faut plus Mélenchon. Il faut trouver un après-mélenchon. C'est toujours le truc mais c'est compliqué. La haine anti-Mélenchon, ça force à voter RN, il suffit de voir le disaster class de Tatiana. Mais c'est ça Tatiana. Tatiana, il faut arrêter. Moi, je n'ai rien compris. Elle m'a engueulé parce qu'au deuxième tour des élections présidentielles, je n'ai pas appelé à voter Le Pen. Je vous ai déjà expliqué, je pense que Le Pen, c'est pire que Macron. Donc évidemment, si j'avais appelé à voter quelqu'un, je pense qu'en fait, Macron ne nous donne rien. Au bout d'un moment, c'est bon quoi. Au bout d'un moment, il dirait, ouais, ok, mais je ne fais pas passer la retraite et tout. J'ai vu avec M. Mélenchon pour avoir ses voix. Non, Macron, il n'offre rien. Donc on n'offre rien à Macron non plus. Au bout d'un moment, ça casse les couilles. Mais je comprends les gens qui ont voté Macron. Mais voilà, je comprends la stratégie mais je ne sors pas une voix pour M. Le Pen. Ça joue entre Macron et puis l'abstention. Je comprends tout à fait. Bref. Mais au bout d'un moment, Tatiana, ouais, elle me dit, ouais, donc non, mais tu n'as pas appelé à voter Le Pen et tout. Elle me unfollow. Et puis, la meuf, aux élections législatives, au premier tour, alors que la NUPS peut faire quelque chose, elle n'appelle pas à voter NUPS. Enfin, vraiment, elle a une haine de Mélenchon mais qui est incroyable. Elle préfère appeler à voter Le Pen contre Macron que d'appeler à voter NUPS contre Macron et le RN, incroyable. Bégaudot sauve beaucoup de confus, il est très séduisant dans la forme. Ouais, Bégaudot, c'est cool pour ça. Mais c'est pareil, Bégaudot, on pourrait le détruire, je veux dire, sur certains petits points. On dit, ouais, c'est pas parfait. Faut arrêter de détruire les mecs, faut avoir un pôle qui est large et tout, et faut s'entraider. Faut s'entraider aussi. Ça ne m'empêche pas d'avoir des débats entre nous mais faut que les débats soient cordiales. Il a envoyé ça avec Nicolas Framont, Nicolas Framont, et c'est ce qu'il dit. Il dit, il faut de la camaraderie, la camaraderie, c'est pas s'engueuler et faire comme si les mecs étaient soupçonneux tout le temps et tout, c'est chiant au bout d'un moment. Faut arrêter d'être soupçonneux. D'où aussi mon tweet sur le vote RN. Faut arrêter d'être soupçonneux tout le temps, faut pouvoir parler, faut pouvoir débattre. Dire que je me suis positisé à gauche grâce à Usul, jamais aujourd'hui j'aurais cru que je défendrais Usul face à Vantoze. Ah non, grâce à Vantoze et Usul, tu t'es politisé et jamais tu pensais que Zéphane d'Usul face à Vantoze. Mais Usul est devenu basé de ouf. Il est devenu basé de ouf pourquoi ? Parce qu'il y a un renouveau du clivage droite-gauche. Pour que vous le compreniez, il y a un renouveau du clivage droite-gauche. Tous les confus ni droite ni gauche à la Tatiana, l'instant populiste, en fait, l'instant populiste, il est fini. Le populisme, c'était 2005-2015. C'était le parti de gauche de 2012. 2017, c'était la fin du populisme. Avec Macron, il n'y a plus de populisme. Maintenant, il y a droite ou gauche, il faut faire son choix. Et Usul, il a toujours été dans ce truc droite-gauche. Sauf que quand c'était le moment populisme, on ne comprenait pas en fait Usul. On se disait ouais, c'est un gauchiste, c'est insupportable. Aujourd'hui, Usul, moi quand je regarde une vidéo, je me dis putain basé et tout. Il est assez basé, Usul. Je ne sais pas si c'est lui qui a changé de ligne ou c'est moi qui ai changé de vision du monde ou si c'est, comme je vous dis, la société aussi qui a évolué. Mais aujourd'hui, Usul, il est dans le vrai quoi. Quasi tout le temps. Mais oui, il est basé, les gens sont restés sur son 36-15. Usul a arrêté d'être un gauchiste. Mais ouais, mais aujourd'hui, il a choisi aussi entre ce qu'il faisait avant, c'était par exemple avec le Bouzeux un peu qui était un gauchiste et tout. Et maintenant, Usul, il est plus avec Daniel Ras qui ne sont pas des gauchistes. Après, sur l'art, Usul, c'est zéro pointé. J'en ai marre d'avoir le public de Antoine. Évidemment que sur l'art, Usul, c'est zéro pointé. on s'en branle de savoir la vie d'Usul sur l'art. Ça, c'est le public d'Antoine. T'as n'importe qui, il te dit Nicolas Framont sur l'art, c'est pas incroyable. Bah oui, les mecs. Usul, à part sur Mila, c'est basé. Ouais, sur Mila, c'était une disaster class quand il était là. Ouais, en gros, la meuf, elle se perçait de fou. C'était pas encore la Mila qui était devenue une vendeuse de slip un peu passe-plat de l'extrême droite. C'était Mila, elle s'était fait harcelée et lui, il était là, ouais, avec un pas quelqu'un qui n'a pas critiqué le prophète. C'est un peu ridicule. Usul, on s'en fout de l'art. Non, un jour, il faudra qu'on parle de l'art, mais moi, j'adore l'esthétique, mais l'esthétique, c'est un sujet de prof. C'est un sujet d'Antoine. L'esthétique, c'est super intéressant, mais oui, c'est pas un sujet si politique que ça. Mais Antoine, il est trop bon quand il parle d'esthétique. Jules Bourré, c'est pas la fouille non plus. Il est basé politiquement, l'approche smug. Il y en a beaucoup à dire. C'est quoi l'approche smug ? C'est un refus catégorique de dialogue avec les autres opétences politiques. Ouais, mais j'en ai parlé, ça, du refus catégorique et tout, de dialogue, dans Qui a tué la gauche épisode 2, je crois, donc une vidéo où je parlais justement du gauchisme et tout. Et oui, je pense que c'est une connerie. C'est une connerie, en fait. C'est un truc que tu peux faire sous Mitterrand. Quand la gauche est à 1%, tu sors de la Seconde Guerre mondiale et tout, tu peux dire, on n'en parle pas. Est-ce que tu la mets pas en avant ? Par contre, quand tu commences à arriver avec une droite à 30%, toi, t'es à 20% et tu dis, non, on n'en parle pas et tout, c'est quoi les gars ? Le but, c'est de finir entre nous. Non, il faut y aller, il faut y aller à la baie godot. C'est-à-dire qu'il ne faut pas y aller en mode, je passe les plats à l'extrême droite. C'est ce que je reprochais aussi à Chénio quand il était, quand il parle avec la droite, en fait, il a tendance à leur dire aussi c'est un peu ce qu'ils veulent entendre à faire de l'anti-walkisme et tout, parler des identités et tout. Si c'est pour aller à droite et parler de l'anti-walkisme et puis leur dire qu'ils ont raison, ça n'a aucun intérêt les mecs. Par contre, si c'est pour aller à droite et leur dire, regardez, vous dites que les walks sont idéalistes, c'est peut-être vrai, mais déjà les walks, je trouve que ça n'existe pas trop et en plus de ça, vous, vous êtes vous-même idéaliste, c'est excellent ça. Et c'est ce qu'il fait avec Godot, c'est pour ça qu'il est fort. Chénio, c'est une déchéance. C'est une déchéance parce qu'il fait ça parce que Kluskar et Pagani et tout, ils parlent de l'après-guerre où t'as les gaullistes et puis les communistes un peu qui gèrent la société et qui vont se faire dépasser par les libéraux-libertaires, par l'alliance de Cohn-Bendis et de Pompidou. Mais ça veut pas dire qu'aujourd'hui, il faut refaire une alliance gaullo-communiste. Je veux dire, c'est ridicule, c'est parce que c'était comme ça à l'époque, mais c'est pas pour autant qu'aujourd'hui, pour combattre le libéralisme-libertaire, il faut repasser par le stade d'avant le libéralisme-libertaire. C'est pas forcément ça. C'est le problème aussi. Moi, je trouve que Chénio, le problème, c'est qu'il fait pas de marxisme, si on veut être clair. Il fait pas de marxisme. Chénio, il passe son temps à faire une analyse des discours, des idéologies et en gros, ce qu'il nous dit, c'est, là, son truc, c'est l'intersectionnalité. En ce moment, c'est l'intersectionnalité, c'est pas le marxisme. Regardez les présupposés de l'intersectionnalité reposent sur de l'analyse discursive, reposent sur l'analyse des signifiants, machin. Or, le marxisme repose sur l'analyse des rapports de production. Ok, oui, merci, merci. Merci, Loïc. On a compris, le marxisme et l'intersectionnalité, c'est pas la même chose. Est-ce qu'on peut aller plus loin, en fait ? C'est pas ça, faire du marxisme, en fait. Ça, c'est faire de la marxologie ou un métadiscours. Faire du marxisme, c'est essayer de voir qui concrètement dans la société porte telle vision du monde parce que structurellement, ils ont des intérêts à aller dans tel sens, parce qu'il y a tel rapport de force, tel rapport matériel, machin, des choses comme ça, quoi. Donc, c'est de dire l'intersectionnalité, elle est portée par qui ? C'est quand même important, ça, de nous dire par qui c'est portée, l'intersectionnalité. Pourquoi est-ce que, par exemple, aux États-Unis, c'est la parole un peu des universitaires noirs et tout ? Enfin, pourquoi est-ce que c'est cette classe sociale qui porte ça, cette couche sociale ? À quoi ça s'oppose ? Est-ce que, du coup, c'est plutôt progressiste, plutôt pas progressiste ? Est-ce qu'ils pensent que c'est réactionnaire, l'intersectionnalité ? Est-ce qu'ils pensent que les gens qui portent l'intersectionnalité, c'est des réactionnaires ? Moi, je ne suis pas sûr. En fait, c'est ça, faire du marxisme, ce n'est pas de dire « Regardez, le quantisme, ce n'est pas du marxisme. » Enfin, merci, mec. Merci, ce n'est pas du marxisme. Mais ce qui est intéressant quand tu parles de quantisme, c'est de dire quelle classe sociale a porté le quantisme. avec Rousseau et Robespierre. C'est ça, faire du marxisme. Ce n'est pas à dire « Regardez, ce n'est pas la même chose, merci. » C'est aussi un peu ce que je peux reprocher à Lucien Sev, même si j'aime bien Lucien Sev, il est assez clair. Et Kluskar en parlait de Lucien Sev en disant « Lucien Sev, c'est un type qui a un excellent, meilleur coureur, super bien préparé, mais qui ne passe jamais la ligne de départ. » C'est un peu ça. Lucien Sev, c'est un marxologue profondément, il connaît Marx comme sa poche, il peut te dire « Ah, ça, ça renvoie à ça. » Et regardez, il y a une différence dans la doctrine de Marx quand il a 30 ans que quand il a 40, machin, truc et tout. Mais ce n'est pas du marxisme réellement. On aurait bien aimé avoir des analyses appliquées, c'est-à-dire à telle époque, regardez, lui, il a vécu le développement de la classe moyenne, le développement, je ne sais pas, du capitalisme technocratique. On aurait bien aimé en fait avoir les dynamiques sociales, ce qu'elles font et tout. Ce serait ça, faire du marxisme. Faire du marxisme, ce n'est pas juste faire une analyse des discours et des idéologies. Ça, c'est un truc qui reste un peu dans les étoiles. C'est intéressant, mais c'est plus universitaire qu'autre chose. Et ça, Kluskar l'a fait. Kluskar, lui, il a analysé la montée d'une certaine classe, la chute d'une autre classe, pourquoi telle classe porte telle vision du monde, Lukács l'a fait, Goldman l'a fait. C'est ça qui nous intéresse plus.